à saveur radicale. Justement, un post où on voit une image qui est comme ça, ça veut dire que la personne est en train de te mentir ou une connerie du genre. Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast, c'est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc, n'oublie pas de liker et d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne NewToon si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, ici Coach Frank qui est votre host pour une des premières fois en solo. Et aujourd'hui, je reçois Manuel Constant, synergologue. Et puis, sans plus attendre, je te lance dans le vif du sujet. Manuel, vas-y, présente-toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Raconte-moi ton histoire. C'est quoi ton parcours? Salut Frank, merci de l'invitation en partant. Manuel Constant. Ce que je fais dans la vie, je suis synergologue et formateur en communication non-verbale, qui est en fait la même chose. Je suis formateur en synergologie appliquée. Communication non-verbale, c'est juste une autre façon de le dire. Mon parcours, en fait, je vais nommer uniquement ce qui est pertinent. À la base, j'étais un entraîneur privé. Donc, j'ai fait du coaching sportif pendant une dizaine d'années. Bien, pas une dizaine, pendant dix ans. Une décennie t'as. Puis, en fait, la synergologie, ça m'intéressait beaucoup. Le langage corporel, tout ce qui était non-verbal m'intéressait, mais uniquement sur le plan personnel. J'écoutais des émissions à l'atelier, puis je trouvais ça intéressant, mais je trouvais que les explications qui étaient données par les experts n'étaient pas satisfaisantes, à mon sens. Donc, j'ai carrément décidé de googler Body Language sur Google un dimanche après-midi, puis je suis tombé sur le site de la synergologie. Bon, en bon profil analytique, je trouvais ça intéressant de voir que c'était quand même un parcours académique de trois ans, puis que ça coûtait plusieurs milliers de dollars. C'était comme un gros investissement. Un peu comme un gros cours universitaire, mettons. Oui, vraiment, c'est l'équivalent. Donc, ça, je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, bon, je vais m'inscrire, puis on verra ce qui va sortir de ça. Je vais pratiquer de toute manière pour ne pas me faire embobiner, endocriner si on veut, puis je vais... T'avais quel âge à ce moment-là, par curiosité? Ah, ça fait cinq ans de ça. OK. Cinq, six ans. Fait que dans le fond, t'avais peut-être... Présentement, là, en ce moment, t'as quel âge exactement? Là, j'ai 39. J'avais 34, 33-34, dans ce coin-là. OK, cool. Parfait, ça. Retour aux études, puis changement de carrière autour de... Dans le fond, à 33-34 ans, un peu, là. Oui. Bien, dans le fond, c'est que je voulais m'ouvrir un gym privé. Ça faisait 20 ans que je ramassais des machines. En tout cas, que je faisais de l'achat puis de la revente jusqu'à temps que je me pogne du stock qui était vraiment à mon goût. Donc, ça, c'était vraiment un rêve de m'ouvrir un gym privé. Puis, sachant que les loyers étaient extrêmement élevés, ce qui est arrivé, c'est que là, en parcours... En plein milieu du parcours de synergologie, en fait, à peu près un an et demi plus tard, je trouvais que les concepts, les notions étaient vraiment beaucoup plus efficaces que ce à quoi je m'attendais. Donc, là, je me disais, Grim, c'est un outil que les entraîneurs ont besoin de ça. Ça n'a juste pas de sens qu'ils passent à côté de toute cette information-là. Donc, j'ai décidé de faire la conception de formation pendant un an et demi à temps plein juste pour les entraîneurs. Puis, je me suis dit, bon, tu sais, ça va payer... Une formation par mois, ça va payer mon loyer qui est astronomiquement élevé pour les gyms privés. Oui, non, c'est ça, les loyers de gyms, que c'est quand même une grande superficie qu'il nous faut pour travailler au niveau des gyms privés et tout, parce que les machines prennent quand même pas mal de place. Puis, tu ne veux pas, tu sais, comme admettons, nous, on a une équipe, on ne veut pas que le monde se marche ses pieds non plus. Bien oui, puis là, je veux dire, tu sais, les vestiaires, la toilette, les bureaux fermés, tu sais, c'est beaucoup d'espace, beaucoup de pieds carrés. Puis, quand tu es en ville, bien, c'est cher. Oui, non, c'est ça. Donc, une formation par mois, ça va payer mon loyer. Puis après ça, je vais travailler comme entraîneur. Puis, je vais pouvoir travailler pour vivre, finalement. Mais je me suis fait prendre au jeu. Je suis un perfectionniste. Puis, j'ai réalisé que la pédagogie, ce n'est pas quelque chose que tu fais on the side. C'est que tu t'y mets ou tu ne t'y mets pas. Tu ne peux pas être professeur de quelque chose puis être professeur à moitié. Ce n'est pas juste de peaufiner un peu les cours. C'est qu'il y a un paquet de choses à faire là-dedans. Il y a un paquet de besoins à satisfaire, finalement, au niveau de la demande de la clientèle. Puis, tu dois vraiment perfectionner tes cours tout le temps. Donc, finalement, ce qui est arrivé, c'est que j'ai décidé d'offrir ça pour les entraîneurs. Puis, j'en fais aujourd'hui un métier à part entière. Je ne suis plus entraîneur. Je ne pratique plus du tout. Je ne fais plus rien d'autre que ça. T'as-tu encore ton gym? Non, j'ai vendu tout ce que j'avais sans jamais ouvrir le gym privé que je voulais. J'avais vraiment le stock que je voulais, mais je l'ai vendu pour réinvestir dans Synergo, qui est ma compagnie de formation. Oui, parfait. C'est ça. Écoute, tu as parlé vaguement, dans le fond, de Synergo, la formation que tu donnes en tant que tel maintenant aux entraîneurs. Moi, j'ai vécu le niveau 1. Je sais que tu as donné des groupes qui ont vécu jusqu'au niveau 3 en tant que tel, qui ont fait la cohorte au complet. Tes premiers groupes, je pense que tu m'avais dit qu'il y avait 4 niveaux en tant que tel. Parle-moi un petit peu, justement, de Synergo, son utilité et son application, admettons, c'est quoi, en fait, dans le monde? Parce que tu l'appliques surtout aux entraîneurs, mais comme, par exemple, moi, dans mon cours à moi, il y avait juste moi qui étais entraîneur, right? Oui, il y avait juste moi qui étais entraîneur. Ça, c'est destiné aux entraîneurs pour qu'ils comprennent tout ce que le client ne dit pas. Puis on en parlera un peu plus en détail tantôt, si tu veux. Mais c'est ça, j'avais fait ça sur 8 jours, puis je me suis rendu compte à la dure qu'à un moment donné, 4 niveaux de 2 jours, plus les niveaux avancent, plus tu perds du monde. Puis là, c'était difficile d'avoir les personnes pour 4 niveaux. Donc, j'ai réduit ça, j'ai condensé ça à 3 niveaux sans enlever aucune matière, parce que les gens voulaient de plus en plus de matière, puis ils se foutaient des exercices pratiques, même si c'est extrêmement important. Excessivement important. Vraiment. Puis tu sais, moi, c'est à ma grande déception, parce que moi, je mettrais ça sur 8, puis sur 10 jours. Il y a plein d'exercices que je pourrais faire pour permettre d'intégrer, mais ce n'est pas ce que les gens veulent. Le monde veut du beau, bon, pas cher. Oui. Je me suis arrangé pour améliorer encore plus la pédagogie pour que les gens intègrent. J'ai créé des nouveaux outils qui permettent l'intégration plus rapide, mais bref, ce qui pond ce bout-là. Donc, j'ai ramené ça sur 6 jours, puis aujourd'hui, c'est ça le parcours complet. C'est 3 niveaux de 2 jours, où à chaque niveau, il y a vraiment un step supplémentaire. Les deux premières donnent une attestation, la troisième, une certification Snergo. OK. Ça certifie finalement que le professionnel, l'apprenant est apte à décoder le langage corporel adéquatement pour son client. OK. Parfait, ça. Parce que, oui, non, on en parle des fois, moi et Jacob, dans les formations, les gens veulent beaucoup, beaucoup d'informations. Ils veulent beaucoup d'outils avec quoi travailler. Ils veulent construire leur boîte à outils, puis vraiment une boîte à outils qui est ultra performante, ultra complète, mais s'ils ne les appliquent pas, puis s'ils ne s'en servent pas, à un moment donné, tu ne les master pas, fait que tu ne les maîtrises pas. Mais là, tu as plein d'outils que tu ne sais pas te servir puis que tu ne te sers pas nécessairement à tous les jours. Mais ce que les gens veulent, ultimement, c'est plein d'outils, dans le fond. Bien oui. Je veux dire, on ne se le cachera pas. Il y a beaucoup de personnes aussi qui courent après les diplômes. L'important, c'est d'avoir un tapissé de diplôme. Mais tu viens de le dire, jamais de la vie que tu appliques 100 % de ce que tu as vu. Ce n'est pas grand, ultimement, pour appliquer 100 %, mais il faut toujours bien que tu appliques un peu ce que tu as vu dans chaque une de ces formations-là. Sinon, c'est une dépense, ce n'est pas un investissement. C'est ça. Je pourrais avoir 36 000 diplômes puis juste dire au monde de faire du bro science. Puis le monde me croirait à cause de tous les diplômes arrière. Mais à un moment donné, comme tes diplômes, oui, OK, cool. Mais à un moment donné, il faut que tu te serves aussi des connaissances que tu apprends là-dedans, à mon avis. Absolument. C'est nécessaire. Ça fait mal aux formateurs de voir que certains apprenants n'appliquent pas. Mais à un moment donné aussi, il faut lâcher le morceau. Moi, la pédagogie, je l'ai améliorée. Ça fait trois ans que je l'améliore tout le temps. Je suis rendu vraiment fier de ce que j'offre. C'est facile à appliquer. Mais il reste que le petit bout de chemin que moi, je ne peux pas faire à leur place. Si les gens ne le font pas, même si je martèle ce message-là en formation, bien là, ça ne m'appartient plus. Exact. Comme tu dis, comme tu dis juste avant qu'on commence à enregistrer, la première question que tu m'as posée, c'est OK, as-tu appliqué un petit peu ce que tu as vu? Oui, je l'ai appliqué. Oui, j'ai vu des affaires. Est-ce que je l'ai appliqué autant que j'aurais voulu? Probablement pas. Parce que je suis quelqu'un qui aime quand même beaucoup appliquer ce que j'apprends. Mais je l'ai appliqué et j'essaie de l'appliquer le plus fréquemment quand je viens du temps. Je me rappelle dans la formation, tu mettais beaucoup de vidéos d'occupation double. Parce que c'est vrai que c'est une mine de synergo parce que je le fais, je l'écoute chez nous, dans le fond, juste pour le fun, juste pour relaxer. Puis j'écoute les émissions d'occupation puis je suis comme « Ah mon Dieu, c'est vrai que c'est rempli de langage non-verbal, ça là. » L'info caché là. Ah oui, c'est incroyable. Mais non, parfait. Ça, c'est une petite mine d'or. Bien, puis ça, la façon dont tu l'as dit, c'est bien parce qu'en fait, il faut se rendre compte aussi que la synergo, la beauté de la chose ou le malheur de la chose, c'est que tu peux appliquer ça à 100 % partout dans ta vie, tout le temps. Dès que tu as un numéro en avant de toi. Donc finalement, c'est impossible d'appliquer ça tout le temps. Fait qu'il faut aussi se pardonner. C'est pas la fin du monde si on n'applique pas toujours parce qu'on peut toujours le faire, mais il faut au moins qu'une fois de temps en temps, ça serve. Tu penses-tu que c'est une capacité qui peut devenir inconsciente? Genre, inconsciemment, tu viens habitué à ça ou c'est quelque chose qui reste toujours dans le conscient et il faut que tu ailles conscient de ce que tu le fais? Excellente question. Chez moi, c'est devenu une seconde nature. C'est ce que je cherche à pousser chez les gens. Tu sais, on fait le niveau 1 ensemble, mais tu vas voir qu'on va avancer au niveau 2 parce que je pense que c'est déjà fait que tu vas t'inscrire au niveau 2. Plus tu vas intégrer, plus tu vas te rendre compte que ça fait partie de toi. Puis je fais souvent l'analogie avec l'anglais. Pour la langue seconde, du moins, la plupart des gens au Québec, c'est l'anglais. Quand tu es jeune et que tu ne connais pas l'anglais, tu dois apprendre un certain nombre de mots de vocabulaire parce que tu ne connais rien à la base. C'est un peu ce qu'on fait au niveau 1. Ça, ça veut dire ça. Ça, ça veut dire ça. L'équivalent de dog, c'est chien. House, c'est maison. Mais aujourd'hui, quand tu entends quelqu'un parler en anglais, tu n'es pas de façon consciente en train d'analyser qu'est-ce que la personne dit. Ça rentre, ça sort, tu as compris. Oui, c'est ça. Un procédé qui se fait tout seul naturellement comme conduire une auto, même chose. On peut en faire plein des analogies comme ça. Mais quand tu as intégré, appliqué de façon forcée pendant un petit moment, on parle d'un mois. C'est pour ça que je mets un mois en chaque cours. Tu appliques ça de façon forcée pendant un mois, de façon consciente. Ça vient déjà naturel de plus en plus. Donc oui, ça peut devenir une seconde nature et c'est ça qui est le fun. C'est que je pousse les gens à ce qu'ils appliquent parce qu'après ça, tu n'as plus besoin d'ouvrir tes livres. Dans trois ans, tu n'auras plus besoin d'ouvrir tes livres. Non, c'est sûr. À un moment donné, ça devient comme inné et tu remarques les mouvements, tu remarques les petits tocs un petit peu, comme on dit, dans la formation, tu appelles ça les chevreuils. Tu remarques vraiment bien les chevreuils et tu les vois passer et tu es comme OK, cool, parfait, c'est bon. Tu les vois, mais tu ne t'en rends plus compte. En entraînement, on peut faire le parallèle avec tous les paramètres que ce soit le tempo ou le rep range ou le split training. Pour toi, c'est devenu naturel. Tu n'as plus besoin d'ouvrir tes livres pour ça. Non, c'est ça. C'est la même chose. OK, parfait, ça. Excellent. Puis comme tu disais, dans le fond, tu disais que tu as créé cette formation-là parce qu'en premier, pour les entraîneurs en tant que tel, moi, dans ma fin de semaine, j'ai vu aussi que ça avait beaucoup d'applications dans tout ce qui est les sciences sociales. Bon, il y avait beaucoup d'intervenantes, etc. dans le cours. En fait, je pense que la majorité des gens qui étaient là, c'était des intervenants. Oui. Mais dans le domaine de l'entraînement, tu voulais, c'était quoi ton but en tant que tel avec le fait d'enseigner ça aux entraîneurs plus précis? C'était vraiment uniquement d'outiller les entraîneurs avec quelque chose que moi, j'aurais vraiment aimé avoir. Puis tu sais, moi, ayant été pendant 10 ans entraîneur privé, je comprenais l'aspect, tu sais, j'ai une vision interne, si tu veux. Tout le volet qui est consultation d'une demi-heure ou une heure, que ce soit un CV ou un suivi ou une consultation initiale, on sait qu'il faut prendre vraiment beaucoup d'informations sur la vie privée des gens. Oui. C'est pas juste tu veux un programme, tu veux prendre la masse ou tu veux perdre du poids. J'ai même pas besoin d'expliquer ça aujourd'hui. Tout le monde qui nous écoute le sait. Il y a un paquet qu'à prendre en considération. Quels sont tes conflits familiaux actuels si t'en as? Y a-tu une source de stress? D'où est-ce qu'elle provient? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est à la maison? Est-ce que c'est ailleurs? Y a-tu quelque chose qui ne te convient pas dans mon programme? Il y a quelque chose en quelque part qui te treste pour trouver c'est quoi parce que sinon, on n'a pas les résultats qu'on veut. C'est pour ça que le client nous paye. Là, ça devenait une source d'information qui était intarissable. C'est une montagne d'informations à laquelle les entraîneurs n'avaient pas accès. Je trouvais ça monstrueux de mourir avec ça sans offrir ça aux entraîneurs. Je trouve que c'est... Pour moi, c'est un investissement très intelligent. C'est pas une dépense de formation. Je ne veux pas comparer ça à d'autres choses. Tu l'as vu, toi, avec le nouveau 1. C'est parce que finalement, il y a la moitié des trucs ou plus que tu ne sais pas parce que le client t'est ça pour plusieurs raisons. Parce qu'on est toujours en train de vivre quelque chose ou de penser à quelque chose, mais on ne va pas toujours dire ce à quoi on pense ou tout ce qu'on ressent. Encore moins quand c'est un cadre professionnel client dont les entraîneurs font partie, la personne qui rentre dans ton bureau et qui paie pour avoir tes services, c'est parce qu'elle considère que tu es un expert en la matière et elle, c'est une néophyte. Elle ne connaît rien là-dedans. Elle te paye et elle se dit « Crime, c'est où il s'en va. Moi, je vais lui dire ce que je veux et il va faire quelque chose pour m'aider. » Cette personne-là, nécessairement, déjà à la base, qui ne dit pas tout ce qu'elle ressent à chaque fois qu'elle pense à quelque chose, elle est encore plus encouragée à ne pas parler parce que c'est inconscient parce que c'est toi l'expert et elle ne connaît pas ça. Elle ne va pas se mettre à t'ostiner à toutes les fois que tu dis quelque chose qui ne fait pas son affaire. Mais ça ne fait pas toujours son affaire. Des fois, c'est le paiement. Des fois, c'est la façon de payer. Des fois, c'est un exercice. Des fois, c'est le programme au complet. Des fois, c'est la façon de s'entraîner. Des fois, c'est la diète. Mais il y a toujours quelque chose en quelque part qui fait qu'elle n'est pas totalement comblée. Elle n'est pas totalement satisfaite. à un moment donné, tu le perds dans nature et il ne te donne pas de nouvelles et tu ne sais pas pourquoi. Mais il y en a eu des signes précurseurs. Tu as fait quelque chose, tu lui as proposé quelque chose qui ne lui convenait pas, qui était trop difficile pour cette personne-là à ce moment-là pour les résultats. Après ça, il y a plein d'interventions à faire, mais au moins, il faut être au courant de ça. Il faut les voir, ces signes précurseurs-là parce qu'après coup, il est trop tard. Oui, non, c'est ça. Puis aussi, tu me fais penser justement au temps d'évaluation. Quand on demande, mettons, à un client, c'est quoi tes objectifs? Puis là, ils disent quelque chose. C'est bien rare que l'objectif de la personne, c'est exactement ce qu'elle me dit. Oui. C'est bien rare que ça se résume à ça. Ça va plus loin que ça souvent. Puis il y a autre chose en arrière de ça. Puis il y a autre chose à la motivation qui l'a amenée dans mon bureau puis qui l'a amenée à commencer, à s'entraîner, etc. Puis tu penses-tu que la synergie, c'est des trucs, c'est une science, dans le fond, qui pourrait nous aider à analyser des affaires aussi grosses que ça? Tantôt, tu parlais de stress familial puis des affaires dans le monde. Tu penses-tu que c'est une science qui peut nous montrer ça? Parce que moi, au niveau 1, on analysait beaucoup des petites choses, comment le corps se positionnait, etc. On parlait des yeux, on parlait des mains, on parlait des doigts, on parlait des croisements de bras, des croisements de jambes, la position sur la chaise. Mais au-delà de ça, ça pourrait-tu montrer des affaires plus grosses que ça? Absolument, parce que les points que tu touches-là, on les a vus même dans le niveau 1, on en a vu quelqu'un avec la physionomie des yeux, qui sont finalement la configuration des yeux dans le visage. Là, on ne parle pas de, par exemple, quelqu'un qui a un oeil plus petit qu'un autre. On ne parle pas de quelqu'un qui a un oeil plus petit que l'autre en permanence. On parle de ton client qui a toujours les yeux normaux, standard, si on veut, de la même grosseur ou à peu près, qu'un jour, il rentre dans ton bureau puis il a un oeil gauche plus petit. À ce moment-là, il y a 85 % de chances et plus qu'il y a un stress émotif. Là, on va apprendre au niveau 2 comment questionner par rapport à ça, mais en posant une meilleure question, une question adéquate par rapport à ce que tu as vu selon le geste observé, là, tu te rends compte qu'il n'avait même pas besoin de parler. Tu t'en doutais déjà fortement, tu lui poses une bonne question puis là, tu te rends compte que je ne sais pas, il est en séparation ou il n'a pas vu ses enfants fonctionnels. Il y a pas mal 100 %. Oui, ça joue entre 85 et 99, mettons. 85, c'est le plus bas du plus bas du plus bas. Par contre, il y a un gros bémol là-dessus, c'est qu'il faut savoir interpréter. Si tu lis un livre sur le Synergo, ce n'est pas 85 % que tu vas être capable d'appliquer, tu vas faire ça, tu croches, tu vas faire ça de manière radicale, tu vas dire ça, ça veut dire ça. Tout le monde qui a la tête penchée par là sont rigides. On n'est pas là pendant tout. Non, ça, puis j'ai vu aussi, tu as fait un post sur Facebook justement sur une analyse synergologique de quelqu'un qui avait des droits à entremêler un peu comme ça, si on veut. Je suis plus d'accord avec toi qu'avec ce qui était dit dans le post Facebook. Il me semble que le post Facebook c'est un peu radical et très, très... Il me semble que c'est très, très noir ou blanc. Puis, plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte qu'il n'y a pas de noir ou de blanc. C'est tout le temps des zones grises, un peu partout. Tout le temps, puis c'est toujours ta façon à toi de voir les choses. L'autre aussi, il y a une autre façon qui est différente de la tienne. Puis, chaque personne a une façon différente comme ça. C'est ce qui fait qu'il n'y a rien qui est noir ou blanc. C'est la perception de la personne qui teinte de gris la chose. Non plus de bien ou de mal. Les gens font ce qu'ils peuvent dans leur propre intérêt, dans la mesure de leur capacité et leurs ressources au moment X. C'est tout. Exact. Tu parlais tantôt un peu du 85 % de taux de réussite, si on veut, de la science de la scenario. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu as eu de la misère, toi? Les gens qui physiologiquement ou physiologiquement ont des caractéristiques qui ramènent à interpréter un petit peu la synergo, mais que finalement, ce n'est pas du tout ça? Non, pas du tout parce que ça se fait, en fait, moi, je suis peut-être un cas à part, mais je suis un observateur né. Je suis né pour observer puis analyser. Mon cerveau fonctionne comme ça puis c'est là-dedans que je suis bien puis que je performe. Mais ça vient sur le tas, je te dirais. À un moment donné, tu comprends que tu comprends quand est-ce qu'un oeil à gauche plus petit veut dire ça puis dans quelle mesure puis de toute manière, comme je dis au niveau 1, il y a une seule et unique façon de valider ta théorie, synergée ou pas, c'est de questionner puis d'avoir un aveu dans ce sens-là. Parce que si la personne ne te dit pas exactement, ne valide pas ta théorie finalement, bien, ça reste une théorie, aussi forte soit-elle. Même si tu es convaincu que la personne est fermée ou est intéressée ou est en fuite ou ce que tu voudras, c'est une théorie. Mais là, c'est sûr que tu fonctionnes par enjeu. S'il n'y a pas d'enjeu, tu ne questionnes pas, on s'en fout. S'il y a un enjeu direct avec la consultation ou avec la démarche professionnelle, bien, tu questionnes dans ce sens-là. Tu valides ou tu valides ta théorie. Je pense aussi qu'il y a, mettons, comme tu parlais, justement, l'œil gauche plus petit pour le stress émotionnel, je pense qu'il y a quelqu'un qui se pointe à un rendez-vous, admettons, qui vient à son évaluation ou à son suivi ou à son entraînement et qui arrive avec, justement, les yeux normaux habituellement. Puis là, l'œil gauche, un petit peu plus petit, mais je pense qu'il va y avoir d'autres marqueurs, d'autres réactions physiques qui vont amener à savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, non plus seulement à l'œil, mais la personne va peut-être rentrer avec la tête un peu basse, avec la mine un peu plus terne, des petits trucs comme ça. Je pense que c'est... On appelle ça une chaîne logique d'items. C'est que finalement, ce qu'on appelle, nous, les chevreuils, mais qui est un flag rouge, quand tu vois un flag rouge, c'est que c'est la partie émergée de l'iceberg. Après ça, tu remarques que finalement, c'est une chaîne logique d'items. Tu vois un paquet d'indices qui vont dans le même sens. Mais encore là, il ne faut pas non plus chercher les indices pour valider notre premier indice parce que tu vas toujours trouver quelque chose qui te fait plaisir. Ça, c'est une forme de biais cognitif connu dans laquelle il ne faut pas sombrer. Ça reste qu'il faut toujours se garder un 5 %. Ça se peut que je me trompe. Puis le questionnement qui va me servir à valider ou pas. Mais finalement, je dirais que le fameux 85 % pour finir, ce n'est pas la synergologie qui se trompe, c'est le pratiquant. Oui, c'est ça. Donc, si tu te trompes et que tu te méprends sur ce que tu vois, ce n'est pas de la faute de la synergologie parce que la synergologie n'est pas enseignée de manière radicale. Il n'y a personne qui a dit que c'est une science infuse. C'est une aide. Quand tu comprends qu'il y a 85 % et plus d'efficacité, tabarnouche, c'est une méchante aide quand tu la maîtrises. Puis tu as-tu eu de la misère avec le fait que, mettons, tu cherchais de la validation dans certaines choses, admettons, étant justement comme un observateur né, tu avais-tu tendance des fois à chercher à confirmer ce que tu pensais ou ce que tu croyais? Est-ce quelque chose qui t'a arrêté un peu dans ton cheminement ou qui t'a freiné peut-être dans ton apprentissage? En fait, j'allais dire non. J'allais dire que j'utilise toujours le questionnement pour le savoir, mais des fois, ça arrive que, par exemple, je suis témoin d'une scène, je suis un spectateur et ce n'est pas moi qui est dans l'enjeu, mais je vois qu'il y en a un enjeu et qu'il y a des signaux. Là, je ne peux pas me permettre de questionner parce que je n'ai pas rapport passé par l'observation. Là, tu te dis justement dans ta tête, tabarnouche, il devrait poser une question dans ce sens-là, mais ça ne vient pas parce qu'il ne voit pas ça, les gens qui ne sont pas formés à ça ou en tout cas en grande majorité. Sinon, la seule chose qui freine, c'est l'expérience. C'est la force d'appliquer et d'observer et de questionner et d'appliquer et d'observer et de questionner qu'à un moment donné, tu te rends compte aussi que même si tu te laisses un 5 % de marge de manœuvre en disant « ça se peut que je me trompe », il y a des choses qui sont quand même relativement évidentes et tu n'es pas nécessairement obligé de toujours questionner pour te douter fortement de quelque chose. Non, c'est ça. Tu penses-tu, il y a des gens, mettons, que la Synergo étant visiblement une science qui est quand même assez efficace, on va se le dire, c'est quelque chose qui est assez efficace, il y a des gens qui sentent que c'est une possibilité que les gens s'en servent mal de cette science-là. En le fond, de la Synergologie, ça en sert, mettons, à mauvais escient ou bien non, ils ne le comprennent pas et ils s'en servent justement un peu tout croche? Il y a toujours un risque, ça, c'est sûr. Quand on me pose ce genre de questions-là, j'en viens souvent à dire un peu les mêmes choses. Je veux dire, avec la chimie, tu peux créer une bombe atomique, mais tu peux aussi guérir le cancer. À un moment donné, ce que les gens font, ça ne nous appartient pas, mais il y a une chose qui est super importante et là, maintenant, je suis rendu dans le milieu des affaires beaucoup. J'offre ça pour les gens d'affaires. Moi, à la base, je ne voulais pas faire ça parce que je ne voulais pas former des gens qui étaient la caricature des vendeurs de chars des années 70 qui veulent fourrer tout le monde et se faire plus d'argent. Pardonne-moi le langage, mais c'est un peu ça. Je me suis rendu compte que finalement, il y a plein de gens qui sont super intéressés en affaires, mais mon pitch avant même d'inscrire quelqu'un, c'est toujours la même chose. C'est toujours, si tu penses justement que c'est pour te faire de l'argent, ne viens pas faire ça. Ça, c'est un effet secondaire. Quand tu vas être capable de créer une meilleure relation avec ton client parce que tu le comprends mieux qu'il se comprend lui-même et que tu vas satisfaire ses besoins, ton client va rester plus longtemps chez vous, il va te vendre à tout le monde, ça va devenir ton ambassadeur numéro un sans que tu le payes et en plus, il va te référer d'autres mondes. Augmentation des ventes, rétention de la clientèle, tu n'auras pas besoin de rien faire, ça va venir tout seul. Si tu viens dans cette optique-là, c'est que la relation, tu t'en fous un peu où tu mets ça au second plan, ça ne marchera pas. Parce que je pense que c'est une science relationnelle un peu plus. Absolument. La synergologie, c'est un outil de communication. Oui, c'est l'analyse du langage corporel, mais le but ultime, c'est d'améliorer la communication. Si tu n'as pas ça dans l'optique, si tu n'es pas intéressé vraiment par tes clients, dans le fond, tu es un entraîneur pour retourner un peu dans ce domaine-là, toi, ce qui t'intéresse dans la vie, c'est d'imposer ta vision du monde à tes clients et de dire, moi, j'ai appris que c'était le deadlift, le squat et le overhead press qui donnaient le plus bang for your buck. C'est ça que je vais te mettre dans ton programme parce que je sais que c'est ça qui est le plus efficace. Si, je ne sais pas, ma tante Ginette, elle n'aime pas ça dans son programme, elle ne reviendra pas. Ça va aider qui? Mais dans ce temps-là, ne viens pas faire synergo parce que ton client, tu t'en sacres et ce que tu veux, c'est faire de la dictature. Ce n'est pas du coaching. Non, c'est ça. As-tu des mythes dans la synergo, mettons, en dehors de la synergo que les gens interprètent comme de la synergo sans trop trop savoir que tu pourrais démystifier? Mettons, je sais que les bras croisés, bon, tu sais, ça, c'est le classique si tu as les bras croisés, tu es fermé. Comme le classique de, ah, les bras croisés, il n'est pas ouvert à la discussion. Non, pas nécessairement. On voit les autres signes qui sortent avec ça, mais tu en as-tu d'autres des comme ça? Bien oui, j'en ai plein. On aurait pu parler des bras croisés, mais si tu veux, j'en nomme d'autres, il y aurait celui qui revient le plus souvent, c'est évidemment les bras croisés, mais en deuxième plan, je te dirais, c'est se gratter le nez, ça veut dire mentir ou éviter le regard, ça veut dire mentir. Finalement, il y a plein de mythes qui sont reliées aux mensonges, surtout, mais uniquement pour parler du grattement du nez, ça, c'est quelque chose qu'on va voir au niveau 2. D'abord, il faut faire la différence. Bon, tiens, je vais donner un peu de matière pour les gens qui nous écoutent. Un peu de gratuité. D'abord, il faut faire la différence entre une démangeaison et une micro-démangeaison parce que c'est très différent. Ça peut sembler le même geste, mais ce n'est pas le même. Une démangeaison, c'est lorsque, puis dans les deux cas, ça nous pique en passant, ça nous démange pour vrai. Une démangeaison, c'est en fait causer, les causes possibles de ça, c'est un cheveu ou de la barbe qui chatouille, un morceau de vêtement ou quelque chose qui nous achale, du pollen, un insecte qui marche, une piqûre d'insecte, des problèmes de peau. Puis dans ces cas-là, on va se gratter avec nos ongles parce que les ongles, ça gratte, ça râcle la peau, ça déloge la peau morte. Puis c'est ce qu'on cherche à faire finalement parce qu'il y a une sensation superficielle souvent de picotement. Puis on doit déloger ce qui nous dérange. Donc, la micro-démangeaison, pardon, elle est vigoureuse, on l'entend et même des fois, on la voit par les marques qu'elle laisse. Donc, elle est plus longue, elle est plus forte puis elle s'entend ou elle se voit. La micro-démangeaison, ça nous pique quand même, mais ce qui va se passer, c'est que souvent, on va juste se toucher puis au lieu d'être fait avec le bout de l'ombre, c'est avec le bout du doigt souvent. Peu importe comment c'est fait puis ça peut être dans le visage ou pas, mais dans le visage, uniquement dans le visage, on se touche en moyenne de cette manière-là 23 fois par heure. C'est énorme quand même. Puis là, on parle de juste se toucher, se frotter un peu, mais il n'y a pas de réel grattement. Moi, si ça me pique, ça joue, faire ça, en quoi ça gratte? En quoi ça enlève? Je suis sûr que si tu confrontes la personne, elle va dire « Oui, mais ça me piquait. Oui, t'as raison, ça me piquait quand même. » Ça, de où ça provient? En fait, c'est que c'est une contradiction entre ce que tu fais ou ce que tu dis et ce que tu voudrais faire et ce que tu voudrais dire. Finalement, c'est comme une contrainte sociale, c'est un conflit émotionnel entre ce que tu aimerais faire ou dire puis ce que tu peux faire ou dire dans la réalité contextuelle. C'est souvent lié à une contrainte sociale, justement, parce que quand tu es seul chez toi, tu en fais beaucoup moins, sauf quand c'est lié à l'activité de la pensée, mais c'est souvent vu lorsqu'on est en relation. Puis là, pour terminer ça, le truc du nez, c'est que dans le visage, il y en a vraiment beaucoup. La zone du nez est là où il y a le plus de micro-démangeaisons de répertoriés, de repérés, de classifiés, si on veut. Il y a 15 micro-démangeaisons différentes juste dans la zone du nez. C'est énorme, 15. Puis là, ils ont toutes une signification différente puis ça part de « Je te bullshit » à « Je suis intéressé ». On comprend qu'entre ça, il y a un manque de différence. Il y a des fois où ça veut dire « Je suis intéressé » puis il y a d'autres fois où ça veut dire « Je suis en train de te boulejeter carrément ». Il y a d'autres fois où je suis en train de te dire « Mon image personnelle me dérange ». Donc ça, c'est des phrases-clés, c'est des mots-clés qui ne devraient pas être appliqués à la lettre, mais plus on avance en synergo, plus on se rend compte que ça, c'est des mots-clés qui sont facilement rattachables, qui font comme « Ok, je suis catch ». Des guidelines. Exactement. Ça fait que c'est ça, se gratter le nez égale le mensonge. Si vous entendez ça, c'est horrifiant. Ça doit être horrible, tu sais, autant dans ton oreille, à toi, ça doit sonner horrible. Pareil comme quand moi, quelqu'un me dit « Ouais, quand tu squats, tes genoux ne sont pas supposés dépasser tes orteils puis tu es supposé passer à la largeur des épaules. Ah, mes oreilles saignent. » Même combat, c'est un superbe parallèle. Ouais, non, c'est ça. Ou dans le domaine de la nutrition, les glucides, c'est mauvais. Ah, les glucides, ça peut prendre du gras. Minute, minute. On est dans la même affaire avec la synergo. C'est que ce n'est pas du radical. Les glucides, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas du radical. Puis les squats avec les genoux, ce n'est pas du radical non plus. C'est toujours contextuel. Il y a toujours un paquet de choses à considérer à l'entour de ça. Puis c'est de ça qu'il faut sortir. Cool, parfait. Écoute, moi, je vais m'en rappeler longtemps. Les bras croisés, je savais déjà d'avance que ça ne voulait pas nécessairement dire que quelqu'un était fermé. Quand tu nous l'as parlé, tu nous as dit que ça peut être le confort, ça peut être une position dans laquelle la personne est confortable, ça peut représenter le froid, ça peut représenter un paquet d'autres choses autres que la fermeture. Il y a une attitude, il y a des changements qui sont vraiment subtils au niveau du croisement de bras, autant qu'à la hauteur ou comment la main qui est cachée est placée ou comment la main que tu vois, elle est placée. Tout ça, ça veut dire quelque chose et ça peut m'enligner sur une piste différente de « oui, il est confortable » ou « oui, il est fermé ». À ce moment-là, je pense qu'il y a aussi, comme je disais tantôt, plein d'autres facteurs qui vont rentrer en ligne de compte avec la situation. Comme tu disais, mettons, le grappement de nez, comme il veut peut-être dire « je te vois le chit », comme il veut peut-être dire « je suis intéressé », si je fais un lien avec les positions sur une chaise, si la personne est penchée vers l'avant et qu'elle est dans l'intérêt, comme on avait vu un peu dans le niveau 1 et qu'elle se gratte le nez, une personne qui a juste, mettons, comme moi, qui a juste vu le niveau 1, je vais me dire « OK, je suis biaisé par le mythe que se gratter le nez, c'est mentir, elle est intéressée, mais elle me bullshit. » Je me dis « OK, non, autre chose là, je comprends ». Je fais un parallèle avec ça. Quelqu'un qui est en avant et qui se gratte le nez, je vais me dire « OK, il est peut-être vraiment intéressé » ou quelqu'un qui est peut-être dans l'inconfort ou dans le stress et qui se gratte le nez, peut-être qu'il est en train de me compter de la merde aussi ou dans le retrait. « OK, ouais, je ne veux pas, j'ai un moyen de faire des liens avec ça » et je pense que le niveau 2, ça va être vraiment un bon moment pour associer plein de liens et de trucs qu'on a vu autant dans le niveau 1 et je pense que le niveau 3 aussi, ça va être pareil. Je ne peux pas savoir à quel point tu as raison. Écoute, le niveau 2, il y a 30 à 40 % plus de matière que le niveau 1. Puis c'est là qu'on apprend comment réagir, comment agir avec la Synergo. Le premier niveau, c'est du garochage d'items un peu. Premièrement, on met la table. C'est des concepts. Non, en fait, ce n'est pas des concepts, c'est de la viande. On garoche des trucs qui sont vraiment… Vous en voulez de la matière, il y en a, mais c'est des trucs qui vont être applicables parce qu'on a pris une heure et demie d'intro auparavant pour délimiter un peu la Synergologie. Qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça ne permet pas? Où sont les limites de ça? Dans quel cadre c'est utilisable? Pourquoi? Comment? Donc oui, c'est très, très, très applicable le niveau 1. Mais le niveau 2, c'est là justement où il y a des concepts. Puis on sort des items qu'on apprend comment interagir avec. Puis de toute manière, il y a juste encore le même, pardonne-moi l'expression, mais shit, l'autre des thèmes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matière au niveau 2. Il y a l'air quand même d'avoir pas mal de stocks dans le niveau 2. Justement, tu parlais du nez où est-ce qu'il y a 15 micros démangeaisons au niveau du nez. De toute évidence, je ne pense pas que tu nous les montres tous parce que le cours que tu nous donnes, ce n'est pas un cours de trois ans d'université, on s'entend. C'est un cours de trois fins de semaine, on s'entend. À ce moment-là, tu nous montres ce que tu juges est nécessaire et utile pour nous. Fertinant. Mais oui. Dans quel contexte est-ce que tu dirais, mettons, que quelqu'un pourrait vouloir aller plus loin que ça là-dedans, mettons, parce que là, moi, je vais faire le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Ma vocation reste que c'est entraîneur. Donc, cette formation-là est vraiment utile pour aider mes clients, pour pouvoir comprendre mes non-dits, etc. À ce moment-là, oui, ça va m'aider avec mon client, la satisfaction de tout le monde et comprendre les gens, ma clientèle comme il le faut. Comme tu m'avais dit en formation, toi, tu disais, je suis à 100 % responsable de l'état de ma relation avec quelqu'un. À ce moment-là, je me disais la même chose. Je me suis dit, OK, mais je suis à 100 % responsable de l'état de la relation qui est avec mon client. Mais dans quel moment est-ce que tu dirais que quelqu'un voudrait peut-être aller percer plus loin que ça en synergo et vraiment aller faire le parcours de synergologie, etc. Déjà, pourtant, ça me rend fier que tu aies retenu cette phrase-là parce que c'est cette attitude-là que je veux que mes apprenants, mes entraîneurs aient. C'est ça qui est important. En fait, c'est de se conscientiser qu'on est responsable finalement. On n'est pas responsable de la vie du client. Ce n'est pas ça. On est responsable de comment ça se passe avec le client et de ce qu'on peut améliorer dans la mesure du possible avec nos connaissances. Finalement, les entraîneurs, c'est qu'ils sont déjà extrêmement puissants, outillés au Québec, la plupart, sur l'aspect technique. Je me rends compte, moi, et les gens qui viennent faire Synergo se rendent compte que finalement, ils pensaient qu'ils étaient forts en relationnel, mais il en manquait un méchant bout. Maintenant, dans quelle mesure est-ce que ce serait pertinent d'aller faire plus que le niveau 3 en Synergo? Déjà, il faut savoir que la Synergologie peut réduire. C'est un parcours de 2 ans et demi, 3 ans. Il n'y a rien qui se fait entre ce que je fais et ce parcours-là. La poignée d'autres formateurs, parce qu'on est 300 au monde, 300 Synergologues au monde, dont 95 % inactifs. Quand je dis inactifs, c'est qu'ils ne s'affichent pas ou ils ne donnent pas de formation. En dehors de l'Institut, la poignée de formateurs qui offrent des formations en Synergologie, un, ça ne dépasse pas deux jours. J'ai vu une fois trois jours. Je suis le seul qui donne jusqu'à six jours. C'est très rarement adapté à des métiers comme je le fais. Il y en a quelques-uns qui le font, mais c'est rare. Après ça, c'est vraiment de se demander est-ce que j'en ai eu assez avec Synergo et est-ce que je vais aller faire la Synergologie, mais je fais tellement un condensé des trois ans que je dirais que si ça intéresse tant que ça, la personne m'incrime « vas-y, faire ton cours. Moi, je n'enchaîne pas personne chez nous. Arrête de faire Synergo et va faire ta Synergologie. Par contre, il n'y a à peu près pas de débouchés, sauf pour faire ce que je fais là. Il faut que tu en rushes une shot. Tu n'es pas arrivé tout cru dans le bec. que ça m'a pris un an et demi juste pour les entraîneurs à temps plein. Il faut que tu t'attelles pour faire de quoi qu'il y a de l'allure. Il n'y a pas vraiment de débouchés. Moi, de tout ce que j'ai vu dans les 300 Synergologues, la plupart, c'est des gens qui sont intéressés par ça et qui vont aller chercher ça en complément de leur travail. Par exemple, je ne sais pas, une intervenante en soins psychosociaux qui va aller chercher ça et qui est un crime. C'est un bon outil pour elle. C'est correct. C'est super. Elle n'a pas besoin de s'afficher Synergologue ni de donner des formations. Mais dans quelle mesure est-ce qu'un entraîneur a réellement besoin de se taper trois ans d'études? L'entraîneur, il ne veut pas devenir Synergologue. Il veut se servir de la Synergologie. Il est là, mon raccourci. Je ne pense pas, moi, que c'est... Il y a des gens qui s'intéressent. Il y a des clients qui me disent que je les pousse. Vas-y, vas-y, c'est le beau cadeau que tu vas te faire. Après, je le sais que tu vas comme flusher la moitié du stock de ta mémoire parce qu'il faut toujours que tu baignes dedans pour être professionnel comme dans n'importe quel niveau. Tu veux-tu être Synergologue ou tu veux être entraîneur? Oui, c'est ça. Là, c'est deux métiers. On s'en fait, comme tu dis, c'est un parcours de deux ans et demi, trois ans que c'est du full-time story. C'est des études temps pleins. Deux ans et demi, trois ans, c'est des études temps pleins en plus d'être entraîneur, justement. Mais là, à un moment donné, tu vas perdre un des deux. Il y a un des deux qui va y copier. C'est à peu près certain. Je pense que plus on s'éparpille, moins on est excellent dans quelque chose. Il y a des choses qui se combinent bien. Si tu es entraîneur et que tu es naturopathe, ça se combine bien. Maintenant, c'est sûr que la personne qui fait juste de la naturopathie de toute sa vie et qui n'est pas du tout autre chose, elle risque d'être plus performante, plus compétente en naturopathie sous toute réserve. Même chose en entraînement. Maintenant, ça se peut que tu en combines deux et que tu sois très bon dans quelque chose, mais tu ne deviendras probablement pas une sommité dans ces deux domaines-là. Ça devient toujours une question de à quel point ça va me servir et à quel point je veux dépenser de l'énergie, de l'argent et du temps là-dedans pour ce que ça va me rapporter. La question est personnelle. Tu as parlé un peu des intervenants et tout ça. Dans le cours où j'étais, il y avait beaucoup d'intervenants. Je pense que dans leur domaine, à eux, ça pourrait être vraiment intéressant d'aller faire un parcours plus avancé en synergologie étant donné que, comme tu disais, un peu comme la naturopathie et l'entraîneur, c'est deux métiers qui jumellent bien ensemble et qui vont te permettre de continuer à pratiquer en tant qu'intervenante, mais que tu peux continuer à pratiquer en tant que synergologue aussi parce que du non-verbal, tu en vois beaucoup en intervention sociale, que ce soit en privé, que ce soit dans des salles de groupe, que ce soit sur des événements de crise ou des affaires comme ça, tu peux en voir beaucoup du non-verbal et des trucs comme ça. Oui, absolument. Les intervenants, les intervenantes sociaux, tout ce qui est relation d'aide, en fait, ce n'est pas pour rien que j'ai créé ce créneau-là parce qu'en fait, je m'adresse à trois clientèles cibles, c'est le coaching sportif et le thérapeute manuel, les gens d'affaires, puis la relation d'aide, lui, il est en cours de création. Ce n'est pas pour rien que tu avais plein d'intervenants dans ton cours, c'est que toutes les personnes qui sont intéressées à la relation d'aide, je les souhaite en bon québécois dans le coaching sportif parce que ça se ressemble énormément. En fait, entraîneur privé, c'est de la relation d'aide, ça en fait partie. Là, on ne parle pas de, tu n'es pas obligé de devenir psychothérapeute puis de flatter le dos de ton client et lui offrir un petit thé, ce n'est pas ça, mais il y a quand même une forme de relation d'aide là-dedans, t'aides ton client. Ce n'est pas juste un service, tu n'en vas pas juste faire réparer des breaks sur ton char. Non, non, c'est ça. Il y a des clients, des fois, qu'il faudrait que tu le fasses, mais comme, je ne veux pas non plus, ce n'est pas notre travail en tant que tel d'être thérapeute, d'être psychologue ou d'être thérapeute. On l'est un peu par la bande, on le devient, on a la contrainte de l'être un petit peu parfois, tout dépendamment du client, mais comme évidemment, je pense que ce n'est pas l'optique principale de la chose là non plus. C'est bien dit, c'est bien dit, c'est par la contrainte puis je pense que c'est un, tu sais, il faut quand même être un peu intéressé à ça. Ce n'est pas parce que tu n'es pas psychologue que tu ne peux pas faire de la relation d'aide, là, ce n'est pas vrai, ce n'est pas illégal de faire de la relation d'aide, c'est juste qu'il y a des choses, tu sais, il faut que tu reconnaisses tes limites, les limites de ta compétence puis tu réfères au besoin, mais tu as quand même le droit de poser des questions personnelles, tu sais. Non, c'est ça. Il y a-tu, au niveau de la synergologie, ça a-tu fait quelque chose, mettons, un événement particulier ou quelque chose qui te revient en tête que ça a fait pour un de tes clients que tu ne t'attendais vraiment pas, admettons? J'ai souvent des témoignages, souvent sont flous, parfois ils sont très détaillés puis en fait, j'en ai comme tellement beaucoup que j'aurais de la misère en qu'un en particulier, mais vu que c'est frais dans ma mémoire, justement, tantôt, je parlais de Catherine, je pensais qu'elle était dans ta cohorte, Catherine Petrica, qu'elle s'appelle, elle est kinésiologue puis en fait, elle m'est revenue deux jours après son niveau 2 pour me dire, parce que là, c'est là où on apprend vraiment comment interagir avec les clients puis les différents types de personnalités puis deux jours après, elle m'a dit, elle m'a envoyé un message me disant qu'elle était passé d'un client dans son bureau qu'elle appréhendait énormément parce que la personne était super, c'est un client fatiguant finalement, puis on va le dépeindre comme ça en gros, puis elle m'a dit, je suis passé vraiment au début de la rencontre à tes services sont trop chers pour moi, je vais le laisser faire puis à la fin de la rencontre, elle a signé pour un an avec un suivi d'une fois semaine en enteignement, c'est une patente à plusieurs milliers de dollars. Oui, non, c'est ça. Elle est vraiment partie de non, je ne ferai pas affaire avec toi à je signe quelque chose de beau. Bien ça, ça en fait partie des beaux témoignages très concrets qui soulignent la puissance de la Synergo parce que justement cette personne-là, Catherine, n'est pas intéressée par l'argent, elle est intéressée par mieux comprendre son client puis mieux le servir, c'est ce qu'elle a fait puis ça a découlé à un gros contrat en espace d'une même consultation. C'est ça que ça fait. Simplement parce que c'est servi dans le genre de ce que tu lui as montré puis des questionnements puis d'aller chercher les raisons plus profondes de pourquoi la personne est là en tant que telle. Qu'est-ce qui dérange la personne dans le fait qu'elle me dise que c'est trop cher? Qu'est-ce qui la dérange? Comment on peut contrôler ça ensemble? Parce que si la personne elle s'est déplacée pour aller à ton bureau, c'est qu'elle est intéressée. Tu ne peux pas mieux dire. Tu ne peux pas mieux dire. Tu l'as moitié signé. C'est ça. Puis là, ça ne devient pas nécessairement oui, c'est sûr que tu peux aller jouer dans la technique de vente puis dans l'argumentaire puis oui, tu t'en closes plus des clients. Des objections, des trucs comme ça. Exactement. Ça fonctionne, ça fonctionne à l'os. Même ça fonctionne plus avec la Synergo, mais souvent, ce qui arrive, c'est que tu signes des clients de manière forcée par la contrainte puis tu arrives à ce que tu veux. Quand tu arraches cinq couilles d'affilé à ton client, tu vas le closer. À 95 %, tu vas le closer. Mais c'est le client qui va arriver chez eux qui va être en maudit qui va se dire « Tabarnak, je n'avais pas besoin de ça. » Dans le fond, je n'en voulais pas au début puis il me l'a vendu pareil. Ah, tu me l'as closé. Est-ce que lui, il va être un ambassadeur pour toi? Est-ce qu'il va en parler à tout le monde? Est-ce qu'il va rester longtemps? Puis est-ce que c'est bon pour tes affaires? Ça dépend. Moi, je pense que si tu vends du détail, un petit produit au détail que tu dois en vendre le plus possible, vas-y fort, mais dans le service à long terme, je pense que ce n'est vraiment pas une bonne idée. En tout cas, moi, ce n'est pas mon trip. C'est deux approches complètement différentes. Je pense que tu préfères quand même avoir de la qualité, avoir le montant d'heures puis le montant de travail puis le montant de recherche qui a été mis justement dans ton cours. Je pense que c'est une fin de semaine qui était vraiment de qualité, justement. Je pense que tu es quelqu'un qui recherche plus un certain niveau de qualité par rapport à ce qu'il fait, autant que par rapport à ce qu'il enseigne. Vraiment. Puis tu sais, ça m'amène, avant que je l'oublie, parce que là, ça touche un trop beau point. En fait, c'est que justement, au lieu de closer du monde en fou comme ça puis qu'il ne revienne pas puis qu'il ne soit pas tes ambassadeurs puis que finalement, tu signes plus de personnes, mais ça dure moins longtemps puis que tu sois toujours en train de travailler dans le bar pour prospecter comme ça à l'infini, puis ce que permet la Synergo quand tu l'appliques correctement, c'est que les personnes restent plus longtemps avec toi. C'est sûr, 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 je l'étudie assez, sûr que tu as une rétention de clientèle qui est améliorée. C'est sûr. À quel degré? Bien là, ça dépend de ton application. Mais c'est sûr que ta rétention de clientèle est améliorée. Donc, le monde reste plus longtemps chez vous, ce qui fait qu'à un moment donné, ton agenda, il se remplit, tu peux monter tes prix, tu prospectes de moins en moins parce que là, c'est le bouche à oreille qui marche puis tu n'as plus besoin de rien faire à un moment donné. Là, je ne parle pas un mois après Synergo, mais avec les mois, les années, c'est ça que ça fait. Tu serres bien tes clients, ton agenda se remplit, tu montes tes prix, tu prospectes de moins en moins, tu peux toujours prospecter un peu, ce n'est pas grave. Mais le but, c'est de ne pas ouvrir le robinet dans le tapis si tu n'as pas de bouchon pour retenir l'eau qui s'égoutte. Mets un foutu bouchon puis tu vas pouvoir te permettre un jour de fermer un peu le robinet. C'est un peu ça l'image. Non seulement c'est ton application, mais ton implication aussi auprès de ton client parce que si tu ne t'impliques pas avec ton client, tu as bien beau connaître la Synergo de fond en comble, mais si tu ne t'impliques pas avec tes clients, à un moment donné, ça ne marche pas. C'est sûr que si tu ne passes pas de temps avec eux autres, tu ne trouveras jamais de moyen de bander avec eux autres, de développer une relation qui est mieux à l'aide de la Synergo. Oui, parce que la Synergo, c'est ça, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Ce n'est jamais une finalité. Ça t'aide à être un meilleur entraîneur, un meilleur professionnel, ce n'est pas magique. Non, c'est ça. Comme toutes les séances, ça te prend de l'application, ça te prend du temps, ça te prend de la pratique, ça te prend un désir de t'impliquer, ça te prend un... Il faut que tu veuilles aussi. On part de ça. Génial. Il y a-tu des choses que tu aurais aimé ça savoir quand tu as commencé en Synergo et que tu ne savais pas ou bien non? Tu sais, quand tu as vu que le cursus du cours, c'était comme deux ans et demi, trois ans, t'as-tu stepé un peu, genre backé, faire, OK, attends une minute, on va peut-être réviser ça, ce ne sera pas long. En fait, moi, je suis un peu une personnalité un peu particulière parce que je ne compose pas la majorité des individus dans cette personnalité-là. Je suis quelqu'un qui aime ça, les choses complètes, profondes, longues, puis je suis un perfectionniste dans l'âme. Donc moi, ça me parlait totalement que ça dure trois ans. Au lieu justement d'être une formation d'une fin de semaine, je n'aurais vraiment pas accroché. Donc moi, c'est l'aspect scientifique de la chose puis toute la grosse structure qui avait l'entour, tout ce que je lisais sur le site officiel qui a fait que, OK, c'est du sérieux. Moi, au contraire, ça ne m'a pas découragé, ça m'a encouragé. OK, parfait. Ça, excellent. Il y a-tu, on avait parlé dans la formation, je t'avais posé des questions que tu m'as dit qui étaient super bonnes, des super bonnes questions au niveau de la recherche et de tout ça. Il y a-tu des domaines en ce moment? Il y a-tu de quoi qui t'es spécialement curieux dans le domaine de la synergologie présentement? Peux-tu préciser ta question un peu? Je te donne un exemple, admettons. Pendant le cours, je t'avais posé une question sur, on parlait des yeux, justement, les yeux, où est-ce qu'ils sont, dans quel cadran, est-ce qu'ils s'en vont, est-ce qu'on est dans le passé cognitif, est-ce qu'on est dans le passé émotionnel? Je t'avais parlé, est-ce que la profondeur du regard, elle a un lien avec ça? Tu me disais, ah bien, ça, c'est un super bon sujet de recherche. Y a-tu des sujets comme ça un peu qui t'intéressent en ce moment ou maintenant qui te rendent vraiment curieux par rapport à ça? Parce que je pense que la synagogue, c'est une science qui est encore, je vais dire, incomplète. Jeune, oui. Oui, elle est encore jeune, elle est encore à compléter. Il y a encore plein de choses qui n'ont pas été étudiées là-dedans. Y a-tu des choses comme ça que tu fais comme hockey? Comme ça, 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 ça me rend vraiment curieux, genre, j'aimerais ça plonger là-dedans. Bien, en fait, c'est un peu la même question de tantôt ou du moins la même situation pour ma réponse, c'est qu'il y a un paquet de choses qui m'intéresse puis il y a beaucoup de choses qui me sont offertes au niveau recherche, autant en collaboration puis en partenariat ou des gens qui me suggèrent de faire une recherche particulière, mais tu sais, le temps, je ne l'ai pas. Ce n'est pas l'intérêt qui manque, c'est le temps puis de toute manière, de toute manière, l'envie de faire un travail de recherche de 200 heures comme j'ai fait à la fin de Massenergo, ça ne me tente plus. Finalement, moi, les études, ce n'est pas ce qui me fait triper dans la vie. Moi, c'est plutôt à l'inverse. Donne-moi ce que tu as de nouveau. Je vais l'appliquer en zone terrain. Je ne le prendrai pas pour du cash. Ça a l'air intéressant, c'est bien le fun. Je vais l'appliquer en zone terrain puis après des mois, je vais pouvoir me faire une idée sur l'efficacité de la chose. Je suis plutôt de ce type-là. Je suis un synergologue terrain. J'ai un esprit critique, scientifique, mais j'aime savoir que c'est applicable ou pas. Je te dirais que tout m'intéresse. Toutes les nouveautés synergologiques, je me tiens à jour là-dessus. Ce n'est pas pour rien que je fais de la formation continue. Je suis très à l'affût de ça, mais il n'y a pas de choses particulières qui m'intéressent parce qu'à chaque fois que j'entends quelque chose de nouveau, je fais comme wow, je veux en apprendre plus là-dessus. Je vais aller lire là-dessus. Donne-moi ton feedback par rapport à ton travail de recherche. Parfait, ça, cool. Excellent. Est-ce que tantôt, on a parlé justement du 85 % qui est quand même vraiment un taux d'efficacité monstre, on va se le dire. Est-ce que tu dirais qu'à travers les gens que tu formes ou bien non, parce qu'on s'entend, il va y avoir, comme tu disais, toutes sortes d'applications, il y a un certain niveau d'application, il y a un certain niveau d'implication. Est-ce que tu as l'impression que c'est une science que les gens utilisent efficacement ou que c'est une science que les gens ont tendance à un peu plus échouer tantôt? Justement, on parlait du 85, mais c'est le pratiquant en tant que tel qui échoue, si on veut. Je l'adore, ta question, puis je vais répondre en deux volets. La première, sous la tutelle de mes apprenants à moi, les personnes qui viennent chez Synergo, en fait, autant qu'au départ, j'étais un peu déçu du degré d'implication et d'application que les gens avaient en dehors du cours. Tout le monde tripe sur Synergo, c'est unanime, tout le monde adore ces cours-là. Maintenant, je me rendais compte que ce n'est pas tout le monde qui appliquait en sortant. Quand je prenais des nouvelles un mois après, je n'ai pas eu le temps, la routine, c'est revenu vite. C'est ça. Là, tu as fait une belle dépense. Tu as assisté à un beau spectacle de deux jours qui ne t'a rien donné dans la vie. Il t'a donné des certifications. Comment? Il t'a donné des certifications. Pas une certification, une attestation. Oui, une attestation, c'est ça, de présence. Mais ça, j'ai appris un peu à lâcher le morceau dessus. Comme j'ai dit tantôt, j'ai amélioré la pédagogie et ça a vraiment augmenté le taux d'implication des apprenants en dehors du cours, notamment dû aux outils pédagogiques que j'ai créés et à mon approche qui est différente. Mais je veux aussi souligner que le fait que les gens qui appliquent beaucoup, eux, leur façon d'appliquer, je suis flabbergasté à quel point je les trouve bons. C'est quelque chose, tu sais, c'est une matière qui est intangible un peu. Moi, je suis là que je me démène pendant des jours en entier pour essayer de faire comprendre aux gens qu'il faut qu'ils appliquent ça de manière correcte. Mais tu sais, c'est jamais du noir sur blanc. Il y a des gens qui ont besoin de démarches et je ne peux pas leur en donner. Donc, j'essaie de leur faire comprendre le truc. Là, je me demande toujours, oui, je sais qu'ils ont compris en théorie, je sais qu'ils ont compris avec les vidéos démonstratives. Maintenant, est-ce qu'ils vont être capables de l'appliquer dans la vie avec leur contexte à eux jour après jour? Je ne le sais pas. Mais ça m'étonne vraiment que les gens compétents, ça, vraiment, je suis très, très fier d'eux. Pas de ça, mais deux. Je l'ai trop bon, pour vrai. Puis ça, c'est mon premier volet pour les apprenants synergaux. Mon deuxième volet, c'est que malheureusement, depuis, moi, je suis très actif sur les réseaux sociaux, de moins en moins sur Facebook, il va falloir que je revienne, mais quand même très actif depuis trois ans sur les réseaux sociaux. Puis ce que je remarque de plus en plus, c'est qu'il y a certains synergologues, qu'ils soient au Québec ou ailleurs, qui aiment ça faire des posts qui sont à saveur radicale. Justement, un post où on voit une image qui est comme ça, ça veut dire que la personne est en train de te mentir ou une connerie du genre. Elle est en train de cacher des choses. Je viens les poils drets sur le dos, je capote, je suis obligé de contacter d'autres synergologues et de dire, as-tu vu ça? Es-tu moins? Tu es d'accord? La personne n'est vraiment pas dedans. Elle est bien égérée. J'ai créé un peu un mouvement de... Je suis rendu, je milite pour ça. OK. Je vais aller plus loin que ça. Non seulement, ça me tient à cœur que la synergologie ne soit pas véhiculée de manière radicale et tout croche comme ça, ça me tient tellement à cœur qu'en fin de semaine prochaine, on a une assemblée annuelle des synergologues et je présente devant les synergologues du Québec pour parler de la radicalité de certains posts et ce qu'on peut y faire, les verbes à privilégier, d'autres à proscrire. Donc, vraiment, d'avoir une approche qui est plus nuancée et d'envoyer le bon message quitte à ce que ça vende moins. Ce n'est pas grave. Il y a moyen de rendre ça attrayant et de ne pas faire du social. Tu n'es pas obligé de rentrer dans le lard en disant des stupidités. Non, c'est ça. OK. Non, mais c'est un petit peu comme en entraînement. Les formations que nous, on donne, mettons, moi et Jacob qu'on donnait, on a déjà rempli... Écoute, la dernière qu'on a faite, il me semble qu'on avait 30 personnes. Sur les 30 personnes, je sais très bien que sur les 30 personnes, ce n'est pas tout le monde qui va se servir de tout ce que je donne. Puis à un moment donné, ça, je pense que c'est important d'avoir un certain lâcher-prise par rapport à ça parce que si ça me... Comment je pourrais dire ça? Si ça me touchait vraiment comme au plus profond de moi-même, que ce n'est pas tout le monde dans ma classe qui applique exactement tout ce que je montre pendant la fin de semaine de biomécanique niveau 1, je serais vraiment malheureux. Je serais excessivement malheureux. Puis c'était plate à dire, mais il y a effectivement du monde qui collectionne les attestations et les certifications. Il y a des gens qui veulent juste collectionner ça au même titre qu'il y a plein d'autres choses. Au même titre que... Tantôt, tu parlais de naturopathes, des bons, des mauvais naturopathes, mais il y a des naturopathes qui font partie de l'ordre seulement pour avoir la déduction sur les assurances. Il y en a qui veulent juste avoir une naturopathie pour pouvoir donner les reçus. Il y en a qui vraiment qui oeuvrent là-dedans et qui ont à cœur la santé des gens. On va faire un autre live un jour à ce sujet-là. Oui, non, c'est ça. Juste un live, putain, OK, dans tel domaine, les certificats, etc. Après ça, dans quel domaine est-ce qu'il y a des gens bons, des gens pas bons, des gens qui collectionnent quoi? Non, mais ça... En fait, je veux dire, dans tous les métiers, il y a des gens de moindre et de meilleure compétence. C'est le pratiquant, c'est l'individu qui fait souvent sa différence, mais il y a aussi l'école à laquelle tu as étudié, ton bagage. Quand on dit que les individus sont tous différents, c'est ça. Naturopathe n'égale pas naturopathe puis synergologue n'égale pas synergologue. Il y en a des mauvais synergologues. Oui, c'est sûr. C'est dans le délivrement de l'information aussi que ça se passe. Jusqu'à un certain degré, puis je vais dire ça, tu fais toute réserve puis tu me corrigeras si j'ai tort, mais la matière de la synergologie, elle reste la même. La variable qui change toujours, c'est la personne qui l'applique ou la personne qui l'enseigne. C'est la même chose en entraînement. La matière qu'on donne, la matière va toujours rester la même, mais si c'est moi qui la donne, si c'est Jacob qui la donne, si c'est quelqu'un d'autre qui la donne, il va y avoir des petites signatures, je vais les appeler comme ça, des signatures personnelles qui peuvent des fois, oui ou non, apporter des biaisements puis qui vont faire en sorte que ça va être délivré d'une façon différente ou avec une optique différente, des trucs comme ça. Oui, puis avoir un effet positif ou négatif sur l'apprenant. Exact. Parfait ça. Écoute, je vais finir sur une dernière question. il y a-tu quelque chose que j'aurais dû te demander puis que je n'ai pas fait? Quelque chose que tu jugerais vraiment important à propos de la synagogie puis je ne t'ai pas demandé? Ben oui. Demande-moi quand est-ce que je vais former le staff de Quantum Training. Écoute, moi dans le fond, ce que je fais en ce moment, c'est que je vais faire ton niveau 1, ton niveau 2, ton niveau 3. Je pense que ton niveau 2 est en février, right? Oui. Celui que je m'inscris, moi, c'est celui en février dans le fond. Puis après ça, le niveau 3 va être en mars normalement. Oui. Mais ça se pourrait que ce soit décalé. Oui, avec l'histoire, à cause des histoires du COVID. Non, c'est parce que mon niveau 1 du mois de janvier est déjà plein. Puis comme je sais que je n'ai pas 100 % des gens qui vont du niveau 1 au niveau 2, je suis souvent obligé de créer deux niveaux 1 d'affilé pour avoir un niveau 2 complet puis un niveau 3 complet. Ça, ça fonctionne. Je pense qu'on était deux. par contre du niveau 1 du mois d'août, je pense. Je pense que oui. Ce qui fonctionne le mieux pour moi avec les années, c'est vraiment niveau 1, niveau 1, niveau 2, niveau 3. OK. Parce qu'habituellement, les gens qui viennent au niveau 2 vont faire le niveau 3 près du temps. Toi, dans le fond, ton but aussi avec ça, c'était de partir des cohortes justement qui étaient de tout le monde ensemble, pendant tout le monde en même temps avec ça, évidemment. C'est le fun quand les gens suivent, mais quand ils ne suivent pas, ça ne me dérange pas non plus. Mais le but, c'est qu'on certifie ça, c'est sûr. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question que, moi, je la vois, le step entre chaque niveau. Nous, on a eu ce commentaire-là. Je ne sais pas si tu recueilles souvent les commentaires. Je sais que tu as un petit questionnaire, justement des commentaires, etc. après ça. Nous, c'est une question qu'on a posée récemment dans l'information. Qu'est-ce que vous aimeriez entre les cours de plus dans les formations? Il y a des gens qui ont dit qu'on aimerait ça avoir toujours la même cours. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on arrive dans la fin de semaine, la première journée, le premier matin, bien, tout le monde est gêné. Puis là, le temps que tout le monde se dégêne, bien, c'est quasiment rendu le dimanche midi. Oui. Le samedi midi, le monde ne se parle pas trop un peu. Le samedi après-midi, on a de la pratique. Là, dans la pratique, le monde ne se mêle pas trop. Ça ne pose pas trop de questions quand je sais pertinemment qu'il y en aurait 31 000 questions qui seraient posées. Là, ça ne veut pas déranger. C'est ça, mais comme c'est important, pareil, de le faire. Je pense que c'est un morceau que les gens, des fois, négligent. Posez-en des questions. Puis même si vous pensez que vous allez être gossards dans le cours, foutez-vous-en. C'est important. La personne la plus importante en ce moment dans la classe, c'est quand même vous. C'est votre apprentissage qui est important. Mais à ce moment-là, nous, ce qu'on a eu comme commentaire, c'est que les gens se suivent avec les cours parce qu'ils ne sont pas trop gênés. Je te donne un exemple. Moi, ça ne me dérange pas trop parce que, un, je ne suis pas trop barré. Deux, je ne suis pas trop gêné non plus. Ça adonnait bien parce que dans le cours qu'on avait eu, je pense que les gens n'étaient pas gênés non plus. Il y avait une fille, justement quatre, qui n'étaient pas gênés. Il y avait trois intervenantes en relation d'aide. N'oublie pas qu'il y a un gros facteur là-dedans. Moi, je plafonne à six participants. Oui, c'est ça. Quand c'est 30, c'est justement pour ça que les gens ne sont pas gênés. Les gens sont gênés, mais en dedans de deux heures, tout le monde est dégelé. Oui, c'est ça. À six, quand tout le monde est proche, en respectant le deux mètres, bien sûr, avec l'histoire du COVID, mais quand tout le monde est relativement proche l'un de l'autre et que c'est un peu plus un aspect de camaraderie et moins un aspect de classe, si on veut, qu'on essaie aussi d'amener dans les formations au quantum, mais je pense que c'est un aspect qui est vraiment différent aussi au niveau de la gêne qui est engendrée par tout ça. C'est sûr qu'une classe de 30, comparativement à une classe de 6, tu ne régleras jamais le problème de la gêne. Ça, c'est impossible. Moi, c'est pour cette raison-là que je l'ai fait d'ailleurs. Ça, ce n'est pas une critique négative du tout. Non, c'est ça. Moi, j'ai réglé ça avec ça. Puis non, c'est moins payant, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut que tu travailles, il faut que je fasse 5 groupes de 6 pour avoir le même montant qu'un groupe de 30. Mais moi, je préférais la qualité à la quantité et l'argent, mais regarde, c'est ce qui fait aussi mon succès parce que tout le monde qui me disait au départ que je me tirais dans le portefeuille, me disait, je ne change pas ça, c'est malade mental des groupes de 6. Ça devient des chums. Puis la deuxième, c'est que moi, je l'ai fait une fois. En fait, ma première cohorte était composée de 6 personnes. Puis ils voulaient vraiment tous rester ensemble à cause d'une personne qui ne pouvait pas venir. On a décidé d'annuler, de reporter le niveau 2. Puis là, tout le monde était bien content. Bon, moi, ça ne me dérangeait pas tant que ça. Puis ce qui est arrivé, c'est que cette même personne-là n'a pas pu plus assister à la date à laquelle elle s'était engagée. Finalement, ça a cassé le groupe pareil. Puis au niveau 3, ça l'a recassé. Moi, si j'avais un seul conseil à donner, si on me l'a demandé, évidemment, ce serait de ne pas faire ça. C'est un commentaire qui est agréable à prendre en considération. Mais il ne faut que tu te dises que, bon, parfait, tu veux garder la même cohorte. Bien, telle date, j'affiche la cohorte suivante, le niveau 2, admettons. Si tu veux y aller et que tu veux que les autres viennent, bien, vas-y. Les autres vont venir. Ceux qui ne viennent pas, en quelque part, il y a toujours une question de priorité dans la vie. Si tu veux vraiment assister à une formation, tu vas y aller. Exact. Si tu ne veux pas y aller, tu n'y iras pas. Puis je fais un... Tu le fais pour toi, pour les autres. Je ne vais pas lancer de pic à personne. Ce n'est pas ça du tout. Mais tu sais, j'ai déjà entendu des gens qui me disaient, oui, c'est cher, c'est Nergos, je ne peux pas y aller. Tu sais, des gens qui me contactaient pour me dire que c'était trop cher pour eux autres. Ce n'est pas moi qui les achetais. Puis je les voyais faire deux puis trois fois la même formation ailleurs. Je me disais, si tu étais venu chez nous, ça ne t'aurait pas coûté plus cher que tu aurais appris d'autres choses au lieu de trois fois la même affaire. Mais tu sais, ce n'est pas une violence. Tout ça, c'est pour souligner qu'il y a une question de priorité dans la vie. Quand tu veux avoir le même groupe, tu le suis ton groupe. Je pense aussi que ces gens-là, peut-être qu'ils n'avaient pas la même capacité de rétention d'information ou la même capacité d'apprentissage. C'était nécessaire jusqu'à un certain degré pour eux d'aller faire la formation deux, trois fois. À ce moment-là, ces gens-là, on n'en a peut-être pas conscience, mais je pense aussi que peut-être si les gens en ont conscience, peut-être qu'ils savent d'avance qu'ils vont arriver en synergaux et qu'ils vont faire comme « OK, je vais aller faire la fin de semaine, il va falloir que je la refasse une ou deux fois juste pour être sûr et certain et bien comprendre si on parle justement de gens qui sont comme ça. Mais autant que je trouve que tu es un super bon pédagogue, encore une fois, je pense qu'il y a des… Quand tu te dis qu'on est 100 % responsable de la relation qu'on entretient avec les autres, mais je pense que des fois, certaines personnes sont moins réceptives à notre manière d'être pédagogue. Oui. Puis même si on le formule autrement puis qu'on l'essaye de d'autres façons, bien, ça ne marche juste pas. Des fois, cette personne est juste moins réceptive à notre manière de transmettre l'information. Bien oui, on ne peut pas cliquer avec tout le monde puis de toute manière, j'ai réalisé aussi en 2019 que finalement, au départ, moi, je m'attendais à ce que ça refoule aux portes chez Synergo. puis je me suis trompé parce que les gens qui trippent, ils trippent. Mais là où je me suis trompé, c'est que, en fait, j'offrais un service qui était quand même relativement coûteux, tu sais, puis en termes de formation parce qu'au lieu de coûter 3 ou 4 ou 500 piastres, même si c'est rare 500 piastres dans le milieu de l'entraînement, bien là, c'était 600. Puis là, j'ai monté à 8. Bien, donc, les gens trouvaient ça cher. Mais je me suis rendu compte que là, j'avais formé plus que la moitié de l'élite. Je n'aimerais pas tous les gros formateurs puis les personnes de renom qui sont passées chez Synergo, mais il y en a beaucoup. Je me suis rendu compte qu'après eux, après avoir fait ces gens-là, j'avais plus de difficultés à avoir d'autres membres parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ma clientèle cible est en fait le petit entraîneur, puis là, je dis petit, ce n'est pas au pejoratif, mais le petit entraîneur qui vient de se lancer à son compte puis travaille 70 heures semaine, c'est un peu eux autres ma clientèle cible. Mais tu sais, ils n'ont pas les moyens. Donc, j'ai dû adapter ça. Surtout qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui font ça justement 70 heures semaine dans le stop puis ils travaillent puis ils travaillent puis ils travaillent comme des bons pour qu'en bout de ligne, ils font 30 000 par année. Oui, bien, c'est un crime puis oui, la plupart même, il faut dire. Il y en a, c'est la plupart. Non, c'est ça, la majorité, c'est ça. Puis à un moment donné, c'est parce que, OK, mais comme la valeur de ton service aussi est relative avec tes connaissances puis avec ton expérience puis avec ton expertise, tu sais, à un moment donné, j'aime bien, j'aime toujours l'analogie du mécanicien qui vient réparer quelque chose, tu sais, une locomotive qui pète puis à un moment donné, là, tu appelles un mécanicien, il vient, il donne un petit coup de marteau à quelque part, tout est réparé, oui, ça va te faire 10 000 piastres, 10 000 piastres pour un coup de marteau, oui, mais c'est l'expertise, tu payes pour l'expertise qui vient avec. Sinon, tu aurais cherché pendant 4 ans pour réparer ta locomotive puis ça aurait t'écuté 200 000 pour en avoir une autre. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas, comment je te dirais, c'est vraiment, tu payes pour ton expertise, mais si les gens ne sont pas prêts non plus à investir pour aller chercher de l'expertise, bien, ils ne pourront pas charger plus cher puis à ce moment-là, ils ne feront pas plus d'argent. L'argent, c'est de l'énergie, ça se t'échange, tu en donnes, tu en reçois puis c'est toujours comme ça que ça se promène. Mais j'ai réalisé de toute façon que j'avais une grosse job d'éducation à faire en 2020 parce que dans le fond, je ne l'avais pas assez fait. Pour moi, c'était comme une évidence que la Synergo, c'était un must puis un game changer pour les entraîneurs. Mais tu sais, les entraîneurs trouvaient tout ça cool, mais ils n'étaient pas sûrs est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que je vais retirer quelque chose de ça? Bien ça, c'est ma job d'éducation que je n'avais pas fait au départ, que j'étais censé faire en 2020 avant que le COVID nous pète d'en face. Je l'ai fait quand même puis je l'ai fait de plus en plus, mais ça revient un peu à dire, tu sais, on parlait d'entraîneurs qui travaillent 70 heures semaine pour faire 30 000 par année. Bien tu sais, je parlais de la rétention de clientèle avec Synergo tantôt. Bien c'est à ça que ça sert. C'est que finalement, calcule, rouvre tous les dossiers de tous les clients que tu as fait au complet l'année passée en travaillant 70 heures. Puis tu vas voir dans toutes ces personnes-là, je ne sais pas combien de centaines de personnes qui ont passé chez vous, mais tu en as perdu un méchant paquet. Tu ne les as pas perdues parce qu'ils sont morts ou parce qu'ils sont déménagés en Ambitibi. Il y avait d'autres raisons que ça. Tu n'as pas su satisfaire leurs besoins. Ce n'est pas toujours de ta faute, mais il y en a beaucoup que tu aurais pu régler en pratiquant la Synergo. Ça, bien, il faut que les gens réalisent que c'est un investissement, mais c'est à moi de faire la job d'éducation. C'était là ça. Parfait. Bien, écoute, je pense qu'on va finir ça là. Ça fait quand même pas mal à peu près une heure qu'on est là-dessus, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, si jamais les gens veulent te suivre, Emmanuel, où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Il y a mon site web, évidemment, sinair-go.com. Il y a la page pro Facebook du même nom, sinair-go.com, mais la page Facebook. Puis il y a Instagram sur lequel je suis beaucoup moins actif, sinair underscore-go. Mais quand même, j'y suis. Il y a LinkedIn aussi, mais les entraîneurs ne sont pas vraiment sur LinkedIn. Oui, les trainers, c'est plus rare qu'ils sont sur LinkedIn. Les gens d'affaires, par contre, sont beaucoup, beaucoup sur LinkedIn. Je me concentre là aussi. Oui, c'est ça. À ce moment-là, non, à ce moment-là, si jamais il faut les gens d'affaires aussi, sur LinkedIn, c'est aussi sinair-go, dans le fond, avec un trait d'union. Non, bien oui, j'ai une page pro sur LinkedIn, mais je suis vraiment très, très, très actif avec ma page perso. OK, donc c'est sur manuel constant. Oui, bien, ce ne sera pas tant pour les entraîneurs. Non, c'est vraiment pour les gens d'affaires. De plus en plus, puis je demanderais à Jacob pour être sûr, je pense qu'on a aussi, tu sais, Jacob, il a son Dumbbells and Domination, puis etc. Fait que je pense qu'il y a quand même des entrepreneurs, majoritairement, évidemment, dans le monde de l'entraînement, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'intrapreneurs qui viennent écouter les podcasts, justement, de Jacob, autant sur Dumbbells and Domination que les podcasts qu'on donne. Fait que je pense que ça va peut-être rejoindre certaines personnes à ce niveau-là. Sûrement. Bien, ça. Bien, écoute, merci beaucoup d'avoir pris du temps aujourd'hui pour être avec moi, dans le fond, pour le podcast. En fait, c'est mon deuxième podcast solo, mon premier étant avec PA, fait que j'étais comme un peu moins, c'est un Q&A, fait que là, aujourd'hui, c'était vraiment mon premier. Mais ça a été un plaisir de te recevoir, Manu. Bien, merci de l'invitation, premièrement. Puis deuxièmement, tu as fait ça comme un champion. un peu le but de la chose, mais quand même, tu as parlé beaucoup moins que moi, donc un chef. Écoute, merci beaucoup. Donc, pour tous ceux qui ont aimé ça, si jamais vous voulez, laissez une note, un 5 étoiles, un pouce, quoi que ce soit, tout dépendamment de la plateforme où vous voulez écouter, que ce soit Spotify, que ce soit Anchor, que ce soit YouTube, peu importe. Si vous avez aimé ça, laissez-nous un commentaire, laissez-nous un review et puis ça va nous faire plaisir. À la prochaine sur un autre podcast quantum.